Alors moi je m'appelle Copélia, j'ai 21 ans, je suis en école de théâtre, je fais du théâtre depuis assez longtemps, je fais du slam depuis 2 ans, 2 ans et demi, et un peu de rap aussi, enfin très rapidement. Si tu veux après le battle, je passe la nuit sous tes hanches ! Comme on a pu voir ce soir, les phrases sont toujours un peu les mêmes, c'est du « suce-moi, va faire la vaisselle », « t'es moche », « t'as pas de seins », et du coup c'est chiant en fait, ça donne de la rage dans le sens où t'as envie de lui dire « ferme-la », parce que du coup ça motive, mais c'est chiant parce que tu te dis « je voudrais qu'on m'attaque sur autre chose, sois plus intelligent et donne-moi plus de filet à toi », parce que du coup pour moi c'est facile, je sais que le gars m'a affronté là-dessus, donc forcément pour moi c'est tout à voir, voilà, je sais sur quoi écrire, et du coup c'est cool, j'ai moins de soucis pour l'écrire dessus, mais même, tu vois, c'est chiant que même aujourd'hui, il y a encore, enfin, c'est le monde du rap, c'est très hip-hop, très masculin, donc normalement, voilà, tu vas me dire « la place de la femme, c'est à l'escalier », mais c'est dommage, maintenant, aujourd'hui, en 2016, qu'on en soit encore un genre de cliché de merde. « T'es l'ouge, t'as rien de pendant, et c'est pas avec ton 9mm que tu vas me rentrer dedans ». Et puis ils ont bien vu que du coup le mec à battle, il a été sur des centres d'attaques vraiment traumatistes et tout, et puis finalement, ça n'est pas réussi, donc peut-être que les gens vont se rendre compte, « Ah oui, en fait, c'est vrai que c'est bête, il faut qu'on arrête, parce que c'est facile, et je sais pas, après moi, c'est justement ce que j'ai essayé d'amener en disant ce que j'ai dit ce soir, après, voilà, ça va servir d'exemple, j'en sais rien, je sais pas ». « Si tu parles que de ça, c'est parce que t'as rien d'autre à dire, ton vocabulaire est pauvre et tes idées sont à proscrire, c'est à cause de gars comme toi que le rap est en train de mourir ». Je pense que voilà, c'est en venant comme ça et en me rentrant pas dans ce jeu-là, de dire « Ouais, j'avoue, je suis une pute », de dire « Non, les gars, moi je suis là, oui, je suis une fille, mais j'écris comme vous, je rappe comme vous, je suis présente comme vous ». C'est pas parce que j'ai deux boules de graisse en plus que c'est ce que je fais pas à le faire et que je dois être diminuée. Voilà, je pense que c'est juste en venant dire les choses et en continuant, et en continuant, parce que pour ne pas rentrer dans les mentalités, ça va être compliqué. Mais il faut continuer, je pense. J'ai un collectif de slam avec des amis qui s'appelle « Le Cercle de Couettes à la Rue ». On anime une scène slam tous les mois qui s'appelle « La Slamical », c'est au Macanou d'ailleurs, si vous voulez aller voir sur Facebook, la page, c'est « La Slamical ». Et à côté, j'ai une compagnie aussi avec des amis qui font « Je suis bien dans le théâtre, le slam ». Merci. Merci.